Et puis passer à la Sainte-Sainte-Fâche. Les prenaux. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Josué 1. Josué 1. Je vais lire à partir du verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Ah, c'est Dieu qui parle à Josué. « En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Amen. Remarquez la condition de réussite. C'est quoi ? C'est de rester fidèlement attaché à la loi de Moïse pour Josué. « De ne pas s'en détourner ni à droite ni à gauche. » « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » « Car c'est alors que tu auras du succès. » C'est l'année du succès, non ? Amen. Pour avoir le succès, remarquez que le livre de la loi, la loi à l'époque de Josué, c'était le message de son temps. Amen. À notre époque, la loi, c'est le message de William Marion Branham. Amen. En d'autres termes, que le message de William Marion Branham « Ne s'éloigne pas de ta bouche. » Amen. « Médite-le jour et nuit. » Amen. « Non seulement méditez jour et nuit, mais pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. » Comment dirais-je ? Écrit. Amen. « Tu médites la parole jour et nuit, et après il faut agir. » Amen. « Après il faut vivre. » Amen. « Amen. » « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » Amen. « C'est alors que tu réussiras. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est juste une petite exhortation. Parce que Dieu nous a inspirés de placer cette année sous l'inspiration de l'année du succès. « Plein succès. » Alors, il est important que nous puissions, par et à travers la parole, savoir ce que nous devons faire pour rentrer dans ces succès que nous avons nous-mêmes proclamés. Et pour cela, nous nous référons à une chose. Frère Branham disait tout le temps, si une question biblique se pose, il y a toujours une réponse biblique. Amen. Alors, c'est une question qui se pose. Nous voulons avoir du succès. Nous avons placé l'année sous l'inspiration de l'année du succès dans notre vie. Dans tout ce que nous faisons. Avant nous, ceux qui ont eu du succès dans leur vie, dans leurs entreprises, comment ils ont procédé. Amen. Pour arriver au succès. Nous venons de lire ici, dans le premier exode, ce que Dieu avait dit à ses enfants. Dieu qui connaît le principe du succès. Est-ce que vous me suivez, Église? Dieu qui connaît le principe du succès, ce n'est pas aller voir un marabout. Le principe du succès, ce n'est pas des jeunes prières qui ne s'arrêtent jamais, 40 jours, 50 jours et tout ça. Non. Amen. Nous regardons dans la parole. Frère Branham disait, dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Il dit, si un homme passe par une voie, Dieu le bénit, il est obligé de bénir toute personne qui va passer par la même voie. Parce qu'il est le même Dieu et il ne change pas. Ça, ce sont des choses de base dans la parole du Dieu. Voilà pourquoi je vous disais une fois, bien-aimés frères et sœurs, si vous vous comportez mal, vous vous rebelez contre la parole de Dieu, vous pouvez vous-même connaître votre sort, si aujourd'hui ou demain, il arrivait que Dieu puisse vous retirer de cette terre. Pourquoi? Parce qu'avant vous, il y a des gens qui étaient rebelles à Dieu, qui étaient rebelles à la parole de Dieu. Comment ils ont fini leur vie? Comment Dieu les a traités? Ainsi, Dieu traitera tous les rebelles et tous ceux qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que tous les systèmes de Dieu reposent sur les principes de Dieu, qui sont les lois de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin, que nous appelons aussi le message de l'heure. Alors, pour avoir du succès, le Dieu qui connaît tous les secrets et qui connaît tous les principes, est descendu, livrait le secret du succès à son fils Josué. Il dit à Josué que le livre de la loi, et le livre de la loi pour Josué, c'était le message de son temps. Amen. Que le message de ton temps ne s'éloigne pas de toi. Mais dites le message jour et nuit. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, un homme qui veut grandir spirituellement, Amen, doit lire la parole et prier. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il faut beaucoup lire la parole et prier. C'est comme ça qu'un homme grandit spirituellement, c'est comme ça qu'un homme a du succès dans sa vie. Que ce livre de la loi, le message du temps et de la fin, ne s'éloigne pas de toi, mais t'en détourne, ni à gauche, ni à droite. Amen. Mais dites le jour et nuit, et agis. Non seulement sortir des citations comme un oiseau, non, mais après avoir lu, après avoir médité, il faut que ce que tu as lu, que tu as médité, la devienne chère. Amen. La parole faite chère. Amen. Et agis désormais conformément à cette parole que tu as médité jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans ta vie. C'est alors que tu auras la victoire dans ta vie. Au cas contraire, vous allez être dans l'église, il y a des gens qui prospèrent dans leur santé, au travail, dans leur maison, spirituellement parlant, les gens sont en train d'avancer, mais les autres sont en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'ils sortent en dehors des principes que Dieu a établis pour leur propre bénédiction. vous êtes avec moi à l'église. Parce que il s'agit ici du premier exode. Frère Branham dit pour la victoire d'Israël, pour le succès d'Israël, Dieu leur avait donné trois choses. La colonne de feu, la nuée et le prophète. est-ce que vous me suivez? Les trois choses que Dieu, ça c'est ce que la grâce avait fait pour Israël. Dieu dans sa grâce leur a donné la colonne de feu, il leur a donné la nuée, il leur a donné le prophète dans sa grâce. maintenant, il appartenait aux enfants d'Israël de se ranger derrière la colonne de feu, se ranger derrière la nuée et de se ranger derrière le prophète pour arriver à Canaan qui était la place du succès, la terre où coulent le lait et le miel. Amen. Pour arriver dans cette bénédiction-là, il n'y avait pas de magie à faire, il n'y avait pas de miracle à faire. Il fallait se ranger derrière la colonne de feu, se ranger derrière la nuée, se ranger derrière le prophète et vous arrivez dans la terre promise. remarquez bien mes frères et sœurs que Frère Branham nous dit dans Dieu dévoilé que tous les types de la Bible s'accomplissent ici devant nous. Le troisième exode c'est pratiquement le premier exode. Amen. Mais c'est spirituel. Dieu aujourd'hui nous a donné aussi la colonne de feu. Il nous a donné la nuée. Amen. et il nous a donné le prophète. Amen. Comme pour dire que nous sommes pratiquement dans le même exode. C'est semblable. Mais remarquez une chose bien aimée mes frères et sœurs. Dans ce premier exode beaucoup de gens ne sont pas arrivés à Canaan. Beaucoup de gens ne sont pas rentrés dans leur succès. Ils ne sont pas rentrés dans leur propre bénédiction alors que Dieu leur avait dit ça et au sortir de l'Egypte Dieu leur a dit allez-y ma terreur vous précède. Amen. Ma terreur vous précède. Allez-y cette terre-là je vous l'ai donnée. Allez-y et prenez possession de la terre. Mais remarquez ce que les hommes ont fait. Quand ils ont rencontré des oppositions des épreuves des combats ils ont oublié le récit dit le Seigneur. Au lieu de regarder à la colonne de feu de regarder à la colonne de nuée de regarder aux prophètes qu'est-ce que les gens ont fait ? Ils ont commencé à murmurer cherchant à se débrouiller tout seul regardant à la grandeur des obstacles et des épreuves la parole de Dieu nous dit ils sont devenus même rebelles à Dieu et Dieu les a détruits lors de la révolte des Corée et des Datans. L'histoire se répète. Frère Branham disait tout le temps j'aime beaucoup lire les livres d'Exode parce que je vois vraiment comment l'église se conduit exactement comme ce peuple-là qui est sorti de l'Égypte. Frère Branham dit quelque part il dit au lieu de regarder à la promesse de regarder aux prophètes de marcher conformément au message que Dieu leur avait donné ils ont commencé à se battre parmi eux entre eux-mêmes se demandant mais qui sera prédicateur parmi nous? Qui sera huissier? Qui sera diacre? Qui sera frère Branham dit ils ont commencé à se disputer de fonction dans l'Église. C'est Frère Branham qui le dit ce n'est pas moi. il dit toute cette génération-là n'est pas rentrée. Amen. Il fallait que Dieu suscite une nouvelle génération qui ne connaissait pas ces choses-là mais qui est restée fidèle à Josué. C'est cette génération-là qui est rentrée dans la terre promise. Bien-aimés frères et sœurs attention parce que nous sommes dans l'Exode. Amen. et le troisième Exode c'est pratiquement le même Exode que le premier. Ne tombez pas dans la même chose. Le danger dans notre temps c'est quoi? Frère Branham dit le danger dans notre temps c'est la mort spirituelle. Une personne qui vit qui continue à venir à l'Église a chanté à adorer mais elle est morte séparée de Dieu à cause de sa vie et de son comportement. Et il y a beaucoup de gens qui viennent qui sont conscients bien-aimés frères et sœurs que le ciel n'est pas à eux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est les prophètes. Je vous ai lu ces écritures-là plusieurs fois qui sont des fauteurs de troubles qui viennent se battre déranger seulement les autres déranger les gens qui veulent leur donner des oreilles. Vous êtes avec moi à l'Église. Sachez-le bien mes frères et sœurs vous avez des empreintes digitales que personne n'a pas. Donc vous êtes unique vous êtes seul et personne ne peut vous remplacer et Dieu vous a appelé seul. Amen. Quelles que soient les oppositions que vous rencontrez écoutez ce que Frère Branham me dit je vais lire le commencement et la fin de la dispensation des gentils. Le 9 janvier 53 paragraphe 36 Frère Branham me dit ceci écoutez-moi très bien je ne serai pas long je veux arrêter là. Nous devons être reconnaissants envers Dieu pour toutes les batailles et les épreuves que nous avons dans notre vie. Amen. Et Amen. C'est-à-dire si tu n'as pas de batailles et des épreuves dans ta vie il faut faire attention. Peut-être le diable t'a déjà eu lié les pieds et les mains même la bouche parce qu'un homme qui dérange le diable par sa vie que ce soit dans son travail il sera rejeté. Ils sont là en train de parler c'est la pause café en train de parler dès que tu arrives la première personne parle la deuxième parle la troisième tu te retrouves seul. Vous êtes avec moi. Amen. Ils sont là debout en train de parler dès que tu arrives tout le monde s'éloigne tu restes seul parce que tu es une condamnation. Amen Église. Frébrun homme dit tu dois être reconnaissant envers Dieu pour toutes les batailles et les épreuves que tu as dans ta vie. Amen. Car nous dit-il c'est Dieu nous offrant l'occasion de remporter les victoires. Amen. Parce qu'il n'y a que des vainqueurs il n'y a que des vainqueurs qui vont voir Dieu qui vont rentrer dans le royaume. Aujourd'hui il y a des gens à cause des souffrances je ne parle pas des souffrances des épreuves des batailles qu'ils ont dans leur vie ils sont là en train de pleurer que l'enlèvement vienne que nous puissions partir que l'enlèvement vienne en tout cas comme si l'enlèvement c'est la fuite du diable. Écoutez-moi très bien l'enlèvement n'est pas la fuite de Satan non l'enlèvement c'est pour les vainqueurs de Satan c'est celui qui vaincra l'Odyssée Amen c'est pour les vainqueurs le ciel c'est pour les vainqueurs pas pour les fouillards voilà pourquoi Fr. Branham nous dit nous devons être reconnaissants envers Dieu quand nous avons des oppositions nous avons des batailles nous avons des épreuves dans notre vie c'est Dieu nous offrant la possibilité d'avoir la victoire ou les victoires du succès afin que nous puissions dire que nous sommes des véritables chrétiens Amen Église Restons fidèles aux prophètes Restons fidèles aux messages Amen Amen Église Ne vous en détournez ni à gauche Parfois quand nous nous énervons quand nous nous fâchons nous ne regardons plus à ce que la parole de Dieu dit nous voulons montrer à celui qui est en face de moi que je suis aussi une personne je peux aussi réagir non il faut faire très attention écoutez ce que le prophète dit je vais terminer bientôt Frère Branham dit ceci il dit dans le message le prophète connait les cœurs le 29 septembre 51 paragraphe 50 il dit donnons gloire à Dieu qui nous donne la victoire à travers Jésus Christ notre Seigneur Amen la victoire le succès véritable d'un chrétien vient par le Seigneur Jésus Christ Amen et qui est Jésus Christ un point d'interrogation nous allons répondre Israël a la main rouge Frère Branham dit ceci Jésus est la puissance au dessus de toute puissance acclamé pour Jésus Amen Église donc si tu veux vaincre n'importe quelle puissance retiens une chose parce que nous sommes dans cet exode la terreur de Dieu nous a précédés partout où nous allons marcher Amen maintenant il faut avoir Jésus dans la vie Amen parce que Jésus c'est une puissance au dessus de toute puissance Amen voilà pourquoi un homme qui a Jésus ne craindra rien Amen parce que Jésus est une puissance au dessus de toute puissance puissance religieuse puissance politique Amen n'importe quelle puissance démoniaque puissance d'enfer n'importe quelle puissance Jésus est la puissance au dessus de toute puissance et Jésus c'est le message de l'heure Jésus c'est la parole de Dieu Frère Branham posé une question quelque part il dit ceci pourquoi il n'y a plus de victoire parmi le peuple aujourd'hui pourquoi il n'y a plus de succès parmi le peuple aujourd'hui Frère Branham dit c'est parce que vous avez changé de nature dans le message de l'église et sa condition Amen il dit vous avez changé de nature vous êtes devenu des bouquins au lieu de rester des agneaux Amen voilà pourquoi vous avez perdu le succès que vous aviez autrefois voilà pourquoi vous avez perdu la victoire que vous aviez autrefois autrefois vous aviez la nature de l'agneau supportant la nature de l'agneau bien aimé frères et sœurs supportant qu'on puisse même vous tondre c'est quoi encore la laine supportant qu'on puisse vous marcher sur les pieds vous aviez cette nature là et tant que vous aviez cette nature là vous aviez marché de victoire en victoire de succès en succès mais aujourd'hui vous avez perdu le succès et la victoire pourquoi parce que après avoir fait des années dans la parole vous avez compris que vous êtes quelqu'un vous avez changé de nature vous vous êtes dit mais moi aussi je peux parler moi aussi je peux réagir comme tel Amen vous avez fait comme Corée et Tata pourquoi on doit seulement regarder à Moïse nous aussi nous sommes capables ce que Moïse fait là je peux aussi le faire ce que Moïse dit là je peux aussi le dire vous avez changé vous avez changé la nature vous avez refusé d'être Agneau Josué et Caleb voilà pourquoi vous avez perdu le succès que vous aviez autrefois même dans votre maison dans votre travail et partout retournez à cette ancienne nature et le succès que nous avons proclamé cette année de ce soir va se manifester dans votre vie Amen Frère Branham dit ceci Israël a la mer rouge 23 28 mars 53 paragraphe 65 Frère Branham dit comment l'église les anciens qui avaient l'habitude d'avoir la victoire comment l'église les anciens qui avaient l'habitude d'avoir la victoire est en train de perdre la bataille ça c'est le constat que le prophète fait il remarque que l'église est en train de perdre la bataille perdre le succès qu'elle avait autrefois les anciens même dans l'église sont en train de perdre la bataille frère vous ne vous rendez pas compte la poutre qui tombe là ce n'est pas ce jour là que les insectes ont commencé à la ronger est-ce que vous êtes avec moi vous allez voir une poutre comme ça mais à l'intérieur il n'y a plus de vie parce que les insectes sont rentrés dedans ils ont rongé petit à petit petit à petit il suffit d'un petit vent et la poutre est par terre c'est ce que Frère Branham constate il regarde les anciens dans l'église il regarde l'église en général il dit ils sont en train de perdre la bataille l'église est en train de perdre la bataille pourquoi Frère Branham dit il laisse le sang de Jésus s'effacer devant la porte voilà pourquoi l'église a perdu la bataille et la mort est rentrée la mort c'est la séparation parce que l'église les anciens laissent le sang de Jésus s'effacer devant la porte et la mort est rentrée car il a été dit à l'ange quand tu verras le sang amen tu passeras par dessus amen et maintenant vous avez laissé le sang s'effacer devant la porte voilà pourquoi l'église est en train de perdre la bataille voilà pourquoi les anciens ils ne comptent que des années j'ai autant d'années autant d'années mais en train de perdre la bataille ils n'ont pas le succès qu'ils étaient censés avoir dans leur vie dans leurs entreprises on ne voit pas ça je vous le disais il y a deux semaines un mercredi comme aujourd'hui je vous le disais tous vous et moi nous sommes en train de vivre en dessous même du seuil que Dieu a placé pour l'église on ne devait pas vivre comme nous vivons là je vous disais que parfois un homme il vit dans l'obscurité il s'habitue avec l'obscurité il commence à voir dans l'obscurité il est content mais il est dans l'obscurité c'est comme cela que l'église est en train de se comporter dans l'obscurité en train de voir mais l'église ne se rend pas compte qu'elle a perdu la bataille qu'elle est en train de perdre du succès cela pourquoi parce qu'ils ont laissé le sang de Jésus s'effacer c'est le sang de Jésus qui était le bouclier qui était le bouclier protecteur contre tous les traits enflammés de l'ennemi c'est le sang de Jésus qui donnait autrefois la victoire le succès à l'église et le sang de Jésus vous le savez vous et moi c'est la parole de Dieu Amen il n'est pas trop tard nous avons désiré des choses des bénédictions et des bénédictions au point où ceux qui nous regardent dans le monde ils se disent mais à quoi bon d'aller prier ces gens prient ils sont en train de se lamenter comme nous ils sont en train de souffrir comme nous ils sont en train de tourner comme nous à quoi bon d'aller prier d'un aimé frère et soeur ne vous cassez pas derrière toutes choses qu'on court l'autre fois je vous ai montré que frère Branham disait que ça c'est il a dit quoi c'est de l'incrédulité de chercher des écritures faciles de la vivre Amen Dieu vous a prédestiné à des grandes choses en tant que l'épouse du Seigneur Jésus Christ écoutez ce que le frère Paul nous a dit dernièrement de vous transmettre ce vœu il est bien arrivé aux Etats-Unis Amen il nous disait l'autre fois qu'il y a un roi qui a demandé aux gens de venir chez lui comme ça un jour bon je suis le roi aujourd'hui je vais offrir des cadeaux aux gens Amen venez demander ce que vous voulez il y a des gens qui sont venus en rigolant oh moi je veux ils nous montrent bon lui il nous montre oh moi je veux 20 euros on lui donne 20 euros oh moi je veux un stylo on lui donne un stylo et puis il y a une autre personne qui arrive il dit moi je veux un bateau je veux un avion à 380 le roi qui était assis sur son trône s'élève alors qu'on lui demandait des choses qui ne coûtaient rien le roi était resté assis jusqu'à ce que cet homme vienne lui demander une chose qui coûte très cher le roi s'élève même de son siège il dit voici un homme qui m'a respecté ça c'est un homme qui a reconnu que je suis son roi et que je suis capable de faire quelque chose en tant que roi il m'a demandé des choses à la hauteur de ce que je suis voilà pourquoi frère Branham dit demander des grandes choses Amen vous voulez du succès ne regardez pas au passé cette chose je l'attends depuis ça là toute ma famille n'a pas moi là ne regardez pas à ça aujourd'hui Dieu nous demande une chose appliquons la parole retournons au principe de la parole croyons la parole et sachons une chose la terreur de Dieu nous précède restons fidèles aux messagers et aux messages et alors nous allons voir les succès se manifester dans notre vie ne vous détournez plus jamais du message si le message t'interdit de faire quelque chose quelqu'un vient il essaye de te pousser à faire la chose n'accepte pas de mourir mais la barrière parce que chacun toi moi nous sommes censés chacun protéger son expérience Amen chacun doit combattre c'est aussi une épreuve qui vient quand quelqu'un vient comme ça il veut te sortir de la parole c'est une épreuve Amen et cette épreuve est venue parce que Dieu veut que tu puisses avoir la victoire parce qu'un homme qui règne sans caractère c'est du diable Amen et le caractère c'est une victoire le caractère n'est pas un don c'est une victoire tu dois traiter durement ton corps Amen afin d'avoir la victoire dans ta vie Amen afin d'avoir du caractère dans ta vie tu dois traiter durement ton corps ça c'est très important Bien-aimés frères et sœurs je voulais juste vous donner une petite exhortation c'est l'année du succès et nous sommes condamnés au succès Amen le secret c'est quoi ? restez avec la parole avec les principes de la parole de Dieu ne vous en détournez ni à gauche ni à droite l'église est en train de perdre la bataille nous dit les prophètes les anciens parce qu'ils ont laissé le sang de Jésus s'effacer et le sang de Jésus c'est le message restons fidèles au message Amen vivons selon le principe du message fermons nos pensées la matrice de notre pensée contre tout ce qui est contraire à la parole parce que quand vous recevez ça dans votre matrice il y a une loi de la nature de la parole qui fait que chaque semence produira selon son espèce souvenez-vous que le corps c'est une morte de terre et le ciel de l'homme c'est sa pensée tout commence par le ciel avant de se manifester sur la terre que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ça commence dans votre pensée et pour pénétrer votre pensée Satan utilise les portes des sens voici les canaux que Satan utilise pour vous féconder dans votre pensée il utilise les portes des cinq sens du corps comme de l'esprit c'est par là qu'il passe pour mettre sa semence dans votre pensée dès que vous l'avez reçu par les yeux vous l'avez reçu par les oreilles vous l'avez reçu par le toucher ainsi de suite la mémoire le raisonnement le sentiment et les choses comme cela ça rentre dans la matrice de la pensée Satan vous laisse tranquille il sait qu'il a déjà écouté il a déjà vu ça va le détruire là devant où il marche voilà pourquoi vous êtes en train de perdre la bataille fermer les portes afin de protéger la matrice de votre pensée c'est pourquoi Frère Branham disait il faut que votre pensée devienne sa pensée Amen quand votre pensée devient sa pensée et sa pensée se trouve dans la parole parce que la parole est une pensée exprimée que votre pensée devienne le message alors cela produira le fruit du message dans votre vie et le succès va se manifester dès ce soir dans votre vie que le Seigneur vous bénisse Amen Ok Nous allons passer à la 5e nous prenons un corinthien 3 3 3 2 3 Encore un tiers, on. Ok, c'est un peu comme l'effet de l'autre, pas à l'esquête de l'autre, par rapport. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rempli et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » « C'est mon corps qui est rompu pour vous. » « Nous te remercions pour cette institution divine et t'apportons au Dieu ce pain fait par ton serviteur, au Dieu anguise, au Dieu, de recevoir des bénédictions liées à cet arbre. » « Nous te demandons, Seigneur, de ouindre ce pain, de le bénir, de déverser des bénédictions de ton Seigneur, afin que toute personne qui va s'approcher de ta table ce soir, au Dieu, puisse recevoir la vie. « Que personne ne puisse mourir, Seigneur, bénisse ce pain et sanctifie-le, alors que je te le recommande, que cela puisse soigner nos corps, que cela puisse nous donner la santé, que cela puisse nous donner encore le poids, la vigueur, pour être l'attaque au Dieu, afin de commencer cette année en beauté et la terminer aussi en beauté. » « Je te recommande, Seigneur, dans le nom du bénédiction de notre Seigneur et Seigneur, Jésus-Christ, Amen. » « Nous lisons, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en voilez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, écoutez maintenant le mystère. » Avez-vous cela ? « Vous annoncez la mort du Seigneur, Jésus-Christ, parce qu'il est déjà venu. » « Vous annoncez la mort du Seigneur, Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il vienne. » « Qu'il veut dire « Amen » à cela ? » « Amen. » « Ok, est-ce que nous pouvons en voir ? » « Prions le Seigneur. » « Tantre Père, je remets cette coupe à toi, Seigneur. » « Ô Dieu, bénis ce vin qui est une institution divine et que tu nous as recommandé dans ta parole, Seigneur. » « Que le pain et le vin que nous te consacrons en ce moment puissent accomplir ce pourquoi tu l'as institué dans ton Église. » « C'est qu'ils vont s'avancer devant cette table ce soir. » « Malards, fermes, quelle que soit leur position, Seigneur. » « En s'accrochant de cette table, ils puissent se retrouver vigueur, santé, courage, amour encore vers toi pour continuer le chemin. » « Merci de bénir cette cour. » « Et d'accorder ceci, car nous l'avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du prophète. » « Amen. » « Amen. » « Alors, nous le faisons comme vous le savez. » « L'Église se lève dans une prière silencieuse, alors que la musique joue. » « L'Église prie pour le pasteur, et le pasteur prie pour l'Église. » « Ainsi, nous nous attendons les uns et les autres à recevoir les uns et les autres par la prière. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti. » « C'est parti, 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 Sous-titrage FR ? ... 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